On sait que le tueur en série, Robert Picton, a été agressé par un co-détenu dimanche dernier à la prison de Port-Cartier. Une attaque apparemment particulièrement violente. Félix Séguin, de notre bureau d'enquête, va nous en dire un peu plus. Félix, l'agresseur dit avoir voulu rendre service à la population en attaquant Picton. Mais il faut dire que cet agresseur, Sophie, éprouve lui-même de graves problèmes de santé mentale. Reportons-nous à dimanche. Nous sommes donc à la prison de Port-Cartier où Robert Picton purge une sentence à perpétuité pour le meurtre de six femmes commises dans la région de Vancouver entre 1997 et 2002. Il est soupçonné d'en avoir tué une cinquantaine, Sophie, un des pires criminels de l'histoire du Canada. Nous sommes dans le vestibule qui donne accès à la section L de la prison. Et ce qu'on remarque à un certain moment, c'est qu'un individu s'empare d'un pic artisanal et poignard de deux fois à la gorge, Robert Picton. Alors, lui s'enfuit. Les agents correctionnels tentent de le rattraper. Il se réfugie dans une armoire à rangements où il trouve un balai qu'il casse en deux. Et c'est avec une des sections du balai qu'il va continuer l'agression qu'il avait commencée sur Robert Picton en lui enfonçant ce balai dans la paroi nasale, en atteignant son cerveau. D'ailleurs, c'est pour ça que M. Picton a été transféré dans un hôpital de Québec et plongé dans un coma artificiel pour le stabiliser. Son état est toujours critique mais stable. L'agresseur qui a lui aussi une très longue feuille de route criminelle. Oui, oui. Oui, Martin Charest, 51 ans, c'est auto-surnommé Spike. C'est un homme qui entre et sort de prison depuis une trentaine d'années. Des sources très bien informées auprès de l'enquête menée par la Sûreté du Québec nous disent même que c'est un homme qui veut rester en prison, qui se valorise à commettre des gestes violents à l'endroit de ses co-détenus en prison. C'est pas la première fois qu'il s'en prend en un d'eux. Sinon, pour sa feuille de route, on trouve à peu près toutes les infractions les plus graves du code criminel, voie de fait, lésion, agression armée, vol qualifié, possession d'armes, trafic de suspéfiants, recel vol. Bref, sa dernière condamnation remonte à 2022. Il n'est toujours pas accusé selon nos informations. Il y a une enquête évidemment pour tentative de meurtre qui est menée par la SQ à son sujet. Merci beaucoup, Félix. Merci beaucoup, Félix.